Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la PS2 pour jouer à un jeu que je ne connais pas du tout en fait. Je croyais avoir joué au deuxième volet, mais il semblerait que celui-là c'est comme un deuxième volet. Bref, Vietcong a existé sur PC. Par la suite, il y a eu un DLC qui est sorti qui était avec Vietcong Purple Haze, le jeu que nous allons jouer aujourd'hui qui a été porté sur Xbox et PlayStation 2. Et aussi, il y a eu un Vietcong 2 que je pensais avoir joué, mais il semblerait que ce n'est pas exactement le titre que je pense. Et donc, on risque d'avoir une petite introduction et tout ça. Alors, c'est un jeu amateur. Donc, allez coucher vos enfants, des gens en partant. Jeu Park Gathering, Terrodon. Alors, ils les mettent tout en bas, ça c'est cool. Je ne déteste pas ça. Vietcong Purple Haze. Alors, un petit Vietcong Purple Haze, qu'on a le droit d'une petite introduction. Oui. 1967, the Summer of Love. 1967, oui. Les Rolling Stones sont faits arrêtés. Ça a été arrêté. Bonne année. Bien sûr. Et je vais me faire raider par YouTube pour la musique qui joue en arrière. Donc, on va quand même laisser la vidéo aller, parce que je pense que c'est important quand même. Donc, les images d'archives, c'est toujours cool à voir. Alors, allez, ça allume aussi en même temps. Tout va se passer. Évidemment, la guerre, hein. Gare du Vietnam. Donc, ils nous ont fait un petit topo, puis là, ils nous montrent vraiment ces années-là, qu'est-ce qui se passait. Pas tant la guerre, étrangement. C'est assez surprenant quand même. Au lieu de nous donner soit des images du jeu, ou un peu qu'est-ce que ça va être, c'est des images d'archives, un peu de ce qui se passait dans ces années-là, particuliers. Pas que je déteste. Ah, c'est ça. Kennedy avait dit en 62, on va rester là tant aussi longtemps qu'on n'aura pas gagné. Puis en 67, ils étaient encore là. Donc, c'est pas super. Donc, on a eu un temps de chargement pour cette vidéo-là. Et là, nous avons un nouveau temps de chargement. C'est bien que ça se soit amélioré, ça, au moins, avec les époques. Donc, ça peut charger en même temps que la vidéo joue. Entre autres, c'était des révolutions sur Xbox 360, entre autres, parce que la puissance permettait de le faire. À l'époque, non, il fallait vraiment aller lentement, mais sûrement. Donc, on a Single Player, le Quick Fight, que j'ai aucune idée de ce que ça va être. Ça va probablement être du multi. Donc, dans les options, vibration, on va prendre les sous-titres, vu que le jeu va quand même être en anglais. Donc, tout dépendant si on a des slangs de langage, ça va être plutôt ordinaire. Mais sur le culte normal, je ne veux pas avoir la vis inversée, la crosshair, donc on peut choisir notre crosshair. Donc, je vais y aller standard et ajuster l'écran. On n'en a pas besoin, nécessairement. Puis là, ça l'a quand même sélectionné. Donc, ça va être correct pour ça. L'audio, on est correct. Et le contrôle, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on peut quand même sauter, croucher. Il me semble que c'est un third-person shooter, mais ça va peut-être être un first-person shooter. Bref, on verra bien. Donc, si je vois le lean left, lean right, donc se pencher un peu vers la droite, un peu vers la gauche, d'après moi, je me dis que ça va être probablement un third-person shooter. Donc, sauter, s'accroupir, les jumelles, tirer avec R1, sélectionner son arme, le kill, recharger, tout ça. Bref, rien qui sort de l'ordinaire pour l'instant. Donc, j'ai le tutoriel qui est existant. Je peux faire aussi des missions simples, une fois probablement qu'elles ont été déverrouillées. Je ne sais pas c'est quoi encore le... En fait, tu vois, c'est la mission 1, Drill Camp. Donc, probablement que même si je fais une campagne, ils vont probablement m'envoyer le tutoriel en premier, je suppose. Et le Quick Fight. Donc, je choisis une map dans laquelle je veux jouer. Je choisis mon côté. Je suis accompagné d'un médic ou seul. Le nombre d'ennemis. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être les Viettrongs locales ou les Main Force ou NVA? Et mon arme, donc, que je choisis... Là, il est probablement qu'on va avoir une bonne liste d'armes. Je suppose que mon Colt 1911, je peux avoir un Revolver 38. Donc, ça, c'est mon arme secondaire. Et mon arme primaire, je peux avoir l'US M3, donc le Grease Gun. Je peux avoir une M1 Carbine. Je peux avoir le M14. Je peux avoir le US M3. Donc, pas de M16 pour ce jeu-là. Donc, trois armes principales, deux armes secondaires. Et si je choisis le côté des Viettrongs, plutôt. Donc, mes ennemis vont être du SF, du LLDB. Donc, aucune idée. On a le droit d'un pistolet Makarov ou d'un Revolver 38. Et du Tokarev. Donc, on a trois armes secondaires. Et comme arme principale, on a le Bekal IZ-43. Qui en a plus d'un shotgun, deux canons. On a le Mosin Nagen. Et l'US M3 qu'ils ont clairement volé. Donc, c'est un peu ça. On le regardera à la fin. Donc, nouvelle campagne. Donc, je confirme. Et ça commence à Thunder Creek. Donc, non. Je veux plutôt. Donc, je n'aurai pas le choix de faire le tutoriel séparé. Donc, on va commencer avec les principes de base. Donc, c'est toujours bon de faire le tutoriel. Pour ça, on va sur la mission 1. Puis après ça, on ira simplement faire un Quick Fight. Donc, je n'ai pas le cas de map. Parce que là, d'après moi, il n'y a pas un scénario. Mais il y a quand même une suite logique de trucs. Tandis que le Quick Fight ne doit pas être avec des objectifs scénaristiques. Comme on doit avoir dans le mode campagne. Du moins, je ne pense pas. Donc, bonjour. Oh, c'est un first-person shooter, semblerait-il. Donc, évidemment, notre temps qui gueule à fond. Voilà, il est pas attardé. Bordel. Ben oui. Alors, j'ai quand même un bruit strident dans les oreilles. Je ne sais pas, il sort de où. Exactement. Je ne sais pas si c'est le jeu qui fait ça. Oui, je pense que oui, c'est dans le niveau lui-même. Parce que quand j'appuie sur pause, on le perd. Évidemment, les bouches ne bougent pas. Voilà, tout le monde a parlé. Lui, il bouge. Ah, t'es montré dans le tractor, mais je vais te cliquer drette dans les noix. Évidemment, il est tout le temps là pour vous insulter. Ben... Apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Je n'avais pas mis sous le titre, moi. Je n'avais pas mis sous le titre là-dessus. Il ne l'avait pas gardé, je suppose. Je confirme. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Il n'y a même pas du texte, d'abord. Tu m'entends, c'est-ce qu'ils sont là-dessus ? Non. Je ne sais pas que vous connaissez-vous comment s'appuyer dans ces déchets, ou sinon vous n'avez pas été là-dessus. Mais je vais vous enseigner, comment vous m'entendez ces déchets, comme des déchets, vous déchets de déchets. Maintenant, m'entendez un petit peu, c'est pour le cerveau, pour que vous puissiez un petit peu... C'est pour le cerveau, wow. Vous allez enjouer ça. C'est-ce que je promets. Vous allez souffrir la sangue quand je vous parlez de toutes les choses que vous allez faire. Je dis, m'entendez un petit peu. Sérieusement, il est vraiment un trou de cul. Wow. Au moins, la tête bouge, ça suit, là, parce que ça date de PlayStation 2, quand même. C'est un peu le classique, là. Ça, on l'a vu, je ne sais pas combien de fois. Voyons, bordel! C'est quoi ce contrôle-là, la con? Au moins, il saute un peu par-dessus, là. OK. On va se recaller sur la terre. OK. Je suis rendu l'autre bord. Objectif updated. Now get your fat lazy act back here. Super. Puis, surtout, je fais des petits pas, en ce moment, là. On entend, là. Puis, je ne vais pas vite. Ah, il n'y a pas moyen de sprinter, hein? Non, il n'y a pas moyen de sprinter. Là, oui, je suis là, je suis là, ta gueule, là, si, je me casse une claque, comme le fasse. Oui, surtout pas ta femme, si. Wow. Wow. Bah, on va courser maintenant. Exactement comme American Army True Soldier a fait. Moi, je suis parti, là. là, je suis parti, là, je suis parti, là, je suis parti, là, je suis pas attendu à pour eux autres, là. Pas le temps de l'attendre. Fais-tu que bien ça? Non, finir, finir, finir. Get the right, you little faggot. Come on, move it. You run like a goddamn girly. Tu vois, je suis rendu au bout en premier. Mais non. Fallait que j'attende les autres. Ah. Ça, c'est plutôt pénible quand que... T'sais, ils te donnent des directions, mais ils te les donnent pas toutes. T'sais? Ah ouais, je suis là, je suis là, là. Ah ouais. J'ai fait trois fois. Ça devrait aller, là. Ah ouais, avance! Dans le fond, là, ça, là, en ce moment, là, quand je me prends des coups comme ça, là, c'est que j'ai, euh... Je me suis relevé. Bien, je suis tombé un peu à côté, là. Bien, ouais, c'est ça. L'autre, il est trop fort. T'sais, c'est ça. T'sais, dans le fond, je me suis relevé, puis là, je me suis poigné dans le barbelé, mais là, ça me fait des dégâts. Tout le monde a fini avant moi, probablement, là. Je vais plus vite. On l'entend même pas à l'autre bout, on voit juste le texte, c'est complètement con. Ah! Merci beaucoup, hein, Capitaine. Bordel! Hey, sérieux, il arrête pas de m'insulter, là. Je me sens visé. Ça va commencer à toucher mes sentiments, là. Bien, ça va le teintre pire. Normalement, il y aurait un temps de chargement. Mais, single mission, complete. Parfait! Parfait! On va redescendre un peu le son. C'était ligne pour vous montrer que l'instructeur était vraiment un connard de première. Ceci étant fait, c'est réussi. C'est vraiment, c'est vraiment tout un salaud, quand même. Et là, pas pressé. Pas du tout. Donc, la première mission, c'était ça. Mais je ne peux pas en faire... Ah! Ah! Il y a quatre missions. Donc, on ne les fera pas, les quatre, bien sûr. On va se lancer directement dans le feu de l'action avec une nouvelle campagne. On confirme. Et, qu'est-ce que je veux avoir quand même? Moi, je veux une M1 Carbine et mon pistolet. Donc, je suis prêt. Ah! Le temps de chargement était extrêmement rapide pour celle-là. Donc, on ne sait pas où, mais... À la bord... À bord d'oeufs, bord d'oeufs, ouais. La frontière du Cambodge. Je suppose qu'on arrive de là, Yon-Hollandre. Ah! Ah! Ça date, hein! Vous voyez les modèles? Wouuuu! Dans le temps, on jouait à ça, puis on ne se plaignait pas. On faisait comme... Wow! C'est révolutionnaire, là. On tient quelque chose. Maintenant, on regarde ça, on est comme... Oh! Encore... En tout cas, ils ont eu le droit à de la musique, hein? Et l'avion de chasse se fait attaquer. Alors, il a été explosé dans les airs. Et nous, il va falloir qu'on trouve, probablement, le... Le cadavre où l'avion est à détruire, pour ne pas que ça tombe dans les mains ennemies. Il n'a pas donné de détail pour qu'ils puissent comprendre, d'un, les stratégies, le langage et la technologie, bien sûr. Alors, quand même, plusieurs temps de chargement, hein? On s'entend que c'est pas... On s'en sort pas vraiment, là, de ça, là. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça va être un jeu en escouade, un peu comme Conflict. Pour ceux qui ont peut-être connu Conflict Desert Storm. Conflict Vietnam. Et Conflict Global Terror ou Global War. Je ne me rappelle pas exactement comment il s'appelle, mais c'était global quelque chose. En fait, c'était un peu ce principe-là qu'on avait quatre personnages et on avait une escouade. Et là, ça semble être un peu ça. Donc, on a quatre gars, nous, dans notre escouade. Mais dans l'autre, on pouvait changer, là. Et là, de ce que je vois, j'ai un nombre de chargeurs et 15 balles. D'après moi, si je recharge, je devrais perdre probablement mes chargeurs. Parce que ce n'est pas un nombre de balles complet. Évidemment, je suis en train de le flaguer encore une fois. Est-ce qu'il y a de Megum Suivre? Megum Suivre, OK. Non, mais somme toute, on est dans l'eau, ce n'est pas mauvais. Le petit « Hihi hi » c'est vraiment tannant. Il ne faut pas tout le temps faire ça, mais « You're away to the crash site », on s'en doute. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un ennemi? Visuellement en parlant, ça date. Quand on marche dans l'eau aussi, le bruit n'est pas le bruit le plus efficace que j'ai vu. Avec des petits pas, comme ça, c'est... Ça, ça a l'air d'être un morceau qu'on cherche. Voilà, j'ai trouvé le « Set du Crash ». OK, je peux donner quand même des trucs à d'autres, donc des trucs, des commandements à d'autres. Une balle fut suffisant. Là, par contre, il y a mon bruit qui est assez strident. Est-ce que... Il y en a un plus particulier qui pourrait peut-être me soigner? Je vais avoir un « Medic Pack ». Est-ce que c'est ça? Donc, il n'y a plus de R1 pour te soigner. Donc, c'est une ration. Et voilà. Donc, je pense que mon... Ça va arrêter, là. C'est juste un bandage que j'ai mis. Donc, l'éjecteur est là. Donc, trouver le pilote. Tout simplement. J'ai comme un genre de truc radio. Évidemment, j'ai rechargé à la place. Le sym... Merde. Le symbole radio. Est-ce qu'il y a moyen de starter ça? Est-ce que ça, ça me pense... Ça, j'ai l'impression que c'est pas mal le chemin où il faut que j'aille. Là, quand j'arrive avec... En visant mon arme comme ça, c'est extrêmement lent. Contrairement à quand je fais ça comme ça. Avec les petits buris de pas. Mais là, les gars, ils ont pas bougé. Donc, ça serait le fun que... Qu'ils s'en viennent. Parce que nous, on doit retrouver le... Je l'ai vu à la dernière seconde, OK? Pour ceux qui ont peut-être pas eu le temps de voir, il y avait un fil tendu. Donc, qui était là. Un booby trap, bien sûr. Et comme un amateur, bien, j'ai marché directement dedans. Mais je l'ai vu avant même qu'il explose. Mais il était déjà trop tard. Donc, il y avait quand même un petit délai entre... J'ai marché dessus et il y a l'explosion. Mais bref. J'ai eu le temps de computer, moi, qu'il était déjà trop tard. Là, l'affaire, c'est... Est-ce que je vais recommencer au début? Je sais qu'il va y avoir deux et demi. J'ai un bout à faire à pied. Qui est pas... Tu sais, en tant que tel, ça date de... Il y a quand même un bon moment, là. On s'entend. C'est un jeu d'époque, quasiment. Mais je m'attendais à ce que ce soit un third-person shooter. Donc, déjà, je suis un peu surpris, déjà. Mais on a le choix de trois armes. Donc, on a le genre de petit... Petit rifle que j'ai là. Semi-automatique, 15 coups. Il y a le M14, qui normalement serait 10 coups. Je sais pas s'il y a un télescope dessus. Je sais pas si je vais avoir le choix de mon arme. Pas du tout. Donc, on recommence là. Donc, je vais faire ça pour ce qu'il faut. Donc, Deford, c'est mon Radio Man. Donc, on est dans l'eau, ça. On a mis ça au bout. Hein? Let's go. On va marcher plus sur le côté. Je pense que ça va être plus pratique. Mes gars me suivent. En fait, c'est ça. C'est que j'avais le truc de Radio. Je pouvais lui parler. Mais en fait, il faut que... Ça, c'est quand même bien. Donc, quand j'arrive proche d'un obstacle, le personnage lève son arme. Je trouve que c'est quand même cool. C'est une bonne idée. En fait, c'est une bonne fonctionnalité. Parce que, tu sais, normalement, on s'entend que l'arme qui passe à travers du mur... Pas terrible, mais ça, c'est bien. Donc, quand même quelques petits détails. Le bruit des armes est quand même un bon punch. Surprenant. Alors là, je vais croiser bientôt les ennemis. Donc, je vais faire un petit peu plus attention que la dernière fois. J'essaie de viser, mais... Ah! On dirait que la... Je ne sais pas si j'ai réussi à avoir l'autre. Oui, j'ai eu l'autre. OK. Les gars, vous étiez censés... Je ne sais même pas ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont arrêtés où, eux autres? Il faut que je recule jusque-là, moi. OK. Ils ont arrêté de me suivre parce que... OK. Parce que... Parce que... Ah! Puis, tu as l'autre à l'autre bout du monde, là-bas. OK. Bon. Lui, c'est le médic. OK. Là, il me soigne. Parfait. Merci, médic. Radio-Man. Il faut que j'y parle. Fait que lui, il s'en vient me parler, probablement. Fait que je fasse à côté de lui. Arrête de te sauver! Arrête de bouger! Non, la radio. Condor 3. C'est un peu con, ça-là. Sérieusement, l'intelligence artificielle, par contre, là. Ils sont censés être avec moi. Ils ont l'air d'être, disons, demeurés. Bon. OK. Ils me laissent vraiment aller tout seul en avant. Sans problème. Alors, on va le voir, le booby trap. Donc, pour ceux qui... Là, on le voit clairement ici. Il y a un fil là. Donc, pour ceux qui l'avaient vu, la première séquence. Bravo. Est-ce que je peux désamorcer? Désarmer. Et voilà. Donc, avant que ça explose. Probablement que je pourrais tirer dessus aussi, ça ferait pareil. La façon dont les buissons sont tout le temps placés, c'est pour couvrir, qu'on se fasse pogner dans une embuscade. Pratiquement. Il va y avoir du combat bientôt. Parce qu'il y a un tronc d'arbre pour aller se cacher en arrière, ici. C'est ce que je ferais. OK. Ça, c'est l'autre bouton pour sauter. OK. Je ne saute pas par-dessus ça. Moi, je suis trop haut, ça. Bon. Mes gars viennent d'arriver. Il y a quand même l'indication d'où je me fais tirer, un peu comme dans Call of Duty. C'est franchement bien, ça. Là, je pense que lui, il est pogné en arrière d'une netbox douteuse. Non, il vient de se lever. OK. C'est ça. C'est un médic, ça, là. Là, il faut que ça arrête de niaiser, là. Les gars, ils se soignent tout le temps, là. Ça, c'est dégueulasse comme pistolet, là. Franchement, il est dégueulasse. Puis, je ne peux pas faire un swap rapide. Il faut vraiment que j'aille dans le menu et que je me switch comme ça. Donc, là, mes gars, lui, c'est qui? C'est Pointman, OK? Puis, les deux autres sont où? Ils ne sont pas pressés de s'en venir, je pense. Ah, j'ai entendu un « fuck you », mais... C'est rigide, c'est rigide. Ça, je vais vous le donner visuellement. Bon, il y en a un qui me soigne. Bon, parfait. Puis, j'ai besoin de la radio. « Where is the fucking medic man? » « Medic man! » C'est le fun de manquer tout le combat, espèce de connard. Bon, « Fist Alpha » on a trouvé ça et... Donc, ils ne se réveilleront jamais. Et on a probablement un pilote qui est ici. Et il y a un pistolet, évidemment, dans ses mains, immédiatement, bien sûr, parce qu'il n'aurait pas pu se défendre avant. Ça, c'est bien. On aime ça comme ça. « You're safe now. We need to get out of here. Let's go now. » « Let's go now. » Évidemment, on s'entend qu'on... Bon. Radio. « Where is fucking radio man? » C'est toi, ça? « Radio man? » Non, ça, c'est le médic. « Where is the radio man? » Ça, c'est un peu de la merde, là. Il faut tout le temps que tu ailles le bon. Donc, on a trouvé le pilote. On veut s'en aller dans un landing zone, qui est clairement par là-bas, là, parce que c'est assez dirigiste, de toute façon. C'est le seul chemin disponible, je pense. Donc, ça, ici. Et les ennemis n'arriveront pas au-dessus. Ils vont plutôt s'en venir de là. Donc, où est le radio man? Ça, c'est le point man. Radio man. Évidemment, je ne peux pas sauter par-dessus ça. Ah, oui, bon. La radio. Alors, on a trouvé un landing zone. Où est-ce que l'hélicoptère? Ah, évidemment, on n'a pas pu... Il devrait être là, là. Non, c'est fou. Ah, on est là. Restez là. Parfait. On est là. Évidemment. Voyons. La radio. Alors, on voit la boucane. Parfait. Wait a minute. Ben oui. Moi, je ne vois rien. Ah, bon. Point man! Ça va, il doit faire du friendly fire, là. Headshot. Alors, c'est un peu ce qui se passait, effectivement, au Vietnam. Ça sortait de nulle part. La hitbox n'est pas fameuse, par contre. Donc, ça, il faut que je le donne. Franchement, c'est assez ordinaire. Ouais. Bon. Semblerait qu'on va... Ah, wow! La grenade a resté là. Bravo! Le nul. Sérieusement, là, tu as la motion de... La grenade a lancé par-dessus le... Par-dessus exactement l'arbre. Non. Il y a la lance au sol. Puis là, de ce que je comprends... Il y a... Quoi? OK. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que je peux sauvegarder n'importe quand. Manuellement, manuellement, n'importe quand. Mais, si je ne le fais pas, il n'y a aucune sauvegarde automatisée. Et les sauvegardes doivent se faire probablement entre les missions. Ce qui veut dire que mes options ici, une fois que je suis mort, comme une merde comme je viens de faire, c'est que je quitte le jeu, je retente la mission, du début probablement, ou je charge la dernière partie de sauvegarder. J'ai essayé de charger la nouvelle, la partie de la dernière partie de sauvegarder. Et il ne me sort rien. Je viens de faire réessayer le niveau. On va voir s'il y avait un checkpoint automatisé. S'il me redémarre encore dans la fameuse petite... Dans le petit ruisseau dégueulasse du début, je vais simplement quitter le niveau. Parce que là, à un moment donné, j'ai mes limites, moi aussi. Donc, déjà une première fois de mourir par un booby-trap, encore une fois des explosifs. Donc, je ne suis clairement pas un expert. Donc, ça, c'est une première des choses. Et deuxième méthode, j'ai la grenade dans mes mains. Puis probablement qu'elle allait me péter dans les mains, si je ne la lançais pas. Parce que j'ai déjà fait, ok, en la sortant, j'appuie sur R1, il a dégoupé, mais il ne la lance pas. Il faut que je réappuie une deuxième fois sur R1, et là, je la lance. Probablement que j'aurais appris ces techniques de base, lors du tutoriel, que j'ai décidé, en pleine connaissance de cause, de mettre moi-même. Donc, c'est un peu de ma faute. Mais là, je m'attends vraiment à recommencer au début dans l'eau. Exactement. Donc, on ne fera pas ça. Donc, au moins, je peux sauvegarder n'importe quand, ce qui est quand même une bonne chose. Donc, quand on vient de passer un passage un petit peu plus difficile, on doit sauvegarder manuellement. Attention. Il n'y aura pas de checkpoint automatisé. Donc, ça, c'est l'ancienne méthode. Pour ceux qui font comme, euh, ouais, c'est quoi ça? Ben, avant, il n'y avait pas de save. Il n'y avait pas de save. Les vieux jeux, il n'y avait pas de save. C'était des systèmes de mots de passe. Puis, à un moment donné, on a eu le droit à des sauvegardes. Des sauvegardes par niveau. Fait que là, il y a eu ça. Puis là, ben, on a eu le droit à des checkpoints aussi. Mais bon. Donc, on n'a pas réussi le premier niveau. Donc, ça va être plutôt difficile et pénible, je pense, comme jeu. Et là, j'ai quand même quelques, quatre niveaux. Je vais y aller avec la chute d'eau. Je vais y aller avec les militaires, comme ça. Je vais prendre le revolver et je vais prendre le M14, voir s'il a un télescope sur le dessus. Et je vais jouer contre les Vietcong. Mais comme il n'y a pas de mode deux joueurs dans le jeu, donc le genre de mode bataille comme ça, je m'attends à ce que ce soit. Soit je dois éliminer tous les ennemis un peu comme un terroriste hunt dans Rainbow Six. Ou bien, ça va être des vagues par-dessus des vagues, par-dessus des vagues, par-dessus des vagues à l'infini. Donc, on va bien découvrir ça ensemble pour faire le contenu complet. Donc, je veux, même si je n'ai pas terminé le premier niveau, parce que c'est sûr que si j'éliminais probablement la dernière petite vague de trois, quatre gars qui se pointaient vers moi, là, et bien simplement, l'hélicoptère serait arrivé, ça serait réglé la mission, était réussi. C'est ce qui s'appelle à peu près environ huit secondes plus tard. Mais non, au lieu de prendre mon pistolet comme j'ai eu le feeling de faire, j'ai dit, ah, je vais lancer une grenade, ça va éliminer plus d'ennemis. Ça a éliminé que des ennemis, je me suis éliminé moi-même. Donc, ils peuvent me remercier. Alors, les temps de chargement sont quand même plutôt longs, sachant qu'on peut mourir directement quasiment au début du jeu. Donc, comme le premier niveau, vous avez vu que si j'étais mort directement au premier ennemi que j'ai croisé, bien, ça serait déjà foutu. Donc, visuellement, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas super bon. C'est de la jungle, et ça risque d'être de la jungle encore longtemps dans le jeu. Et là, j'ai l'M14, et non, je n'ai pas de télescope sur le N14, mais j'ai 20 balles, par contre. Et là, je me promène un peu partout. Alors, je dois trouver les ennemis, probablement, et les éliminer. Je peux prendre son Makarov. Oh, oh, oh. J'ai vu un PPSH. 43. Ah, il jette le M14 à la place. Donc, il y a quand même plusieurs autres armes, de ce que je comprends. Ils n'ont pas juste une arme. Parce que, normalement, en ligne de ce que j'ai compris, Vietcong pouvait être joué en 64 players, et là, je suis juste tombé, et je suis mort. Donc, c'est vraiment comme des quick-missions, probablement, qu'on tue des ennemis, tout simplement, comme ce que j'ai tenté de faire. Moi, j'en ai tué un. Mais on sait qu'il y a plus d'armes que ce qui est disponible dans les menus. On a une petite musique un peu champêtre d'ascenseur. Il faut le... vous voyez. Ça donne le goût de se mettre nu. Tendure de crème. Ah! Quelque chose est se roulé dans les rapports fiscaux. À notre goût. Ah! Incroyable. Donc, je s'ai entendu. C'était Vietcong Purple Haze, un jeu single player sur lequel je risque de me faire chier extrêmement solidement lors de ce playthrough. Il n'y a pas de playthrough, mais de la partie que moi, je dois faire. Donc, on se dit à la prochaine. Oh! Attends! Pour pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada